Quelles sont les contrôles non-destructifs ? Nous, on travaille avec les mêmes, ceux qui font des contrôles non-destructifs. En fait, là, ils vont décaper complètement l'hélice, ils vont faire toutes les côtes de l'hélice, ils vont contrôler vraiment en profondeur avec l'ultrason, courant de Foucault, tous les systèmes CND pour l'inspection de l'hélice ou des trains pour déterminer les crics en profondeur, des pertes de matière et surtout, par exemple, en parlant de l'hélice, ils respectent bien la côte qu'ils donnent le constructeur parce qu'on a toujours des tolérances, donc plus ou moins à quelque chose. Donc là, l'atelier agréé pour un RG-hélice, là, il va faire sa inspection comme nous qui vont changer un filtre à huile, changer un filtre à air, un examen visuel général du moteur, faire les manips, eux, ils vont faire la même chose en basant Q sur l'hélice. Et quand même, dans tous les cas, ils auront la même chose que nous. Un manuel de maintenance qui explique l'hélice, les tolérances de l'hélice, le CN, le consigne de navigabilité qui va leur donner des directives en plus à faire et pareil qu'un SB, s'il se passe quelque chose, suite à des incidents ou pas, qu'ils vont dire attention à cette zone-là, faites encore plus attention parce qu'il y a eu des cas où la pièce a été facturée, enfin, sélectionnée à cette zone-là. Donc, un technicien sur un avion, il peut avionique, donc équipementier, donc tout ce qui est motoriste. Donc après, un atelier, donc CND comme Air Service, par exemple. Donc voilà, sur un avion, moi en termes de technicien, c'est juste de voir de l'ensemble. Mais si jamais j'ai un problème avec un équipement particulier, que je n'ai pas le certificat pour faire la révision, là je vais envoyer une personne spécialisée pour le faire. Donc par exemple, si je prends l'exemple de l'hélice et les trains, comme on vient de voir ensemble, là on envoie l'hélice et les trains. Si le moteur fin de potentiel, là on va déposer le moteur, on va envoyer un équipement, équipementier, donc les motoristes. Et donc les magnétos, pareil, qui ont suivi là-dessus, pareil, si jamais un défaut de magnétos ou une RG ou la visite sans air des magnétos, on envoie également aux motoristes. Après, si j'ai un problème de radio qui est autre qu'un branchement, là par exemple, la même chose, on dépose l'équipement, on envoie un atelier avionique. C'est des ateliers spécialisés dans leur secteur.